Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage, un instant de partage à propos aujourd'hui de cette lune qui s'en vient dans quelques jours. Nous sommes aujourd'hui le 10-10, c'est pas fait exprès, ça tombe comme ça. À cet instant où je capte, je reçois les messages, informations qui me parviennent, n'est-ce pas ? Dans tout ce champ informationnel qu'est l'univers, les univers, je reçois ici des éclairages à propos de cette nouvelle lune du 14, dans quelques jours, 14 octobre. Et donc on me montre une image ici qui est assez parlante, toujours dans cette énergie préparatoire, j'entends, on est en cours préparatoire. Voilà, nous sommes en cours préparatoire de l'année 2024 qui se profile, c'est comme une passation dans l'énergie, j'entends, qui se densifie, qui nous amène tout doucement mais sûrement à cette énergie du 8, 2024, donc 8, une énergie de justice et de justesse. Ça sera une année quand même, j'entends, 2024, voilà, c'est très tranchant, c'est très aiguisé, c'est très tranchant, mais on est aussi très aguerris pour faire face à cela. Donc ça va être une remise en place, une remise à la place, justement, prendre sa place aussi, comme certains diraient, on prend sa place. Donc voilà, ça va être assez détonnant parce que selon le degré de, on ne va pas dire d'illusion, mais vous aurez compris, la remise en place peut être assez virulente, comme ça peut être assez doux, selon à quel point et en quelle mesure, c'est surtout ce mot qui m'est donné, de mesure, on a pu se compter fleurette, voilà, s'illusionner sur des choses dans notre vie. Donc selon ça, on va dire que certains vont déchanter fortement, tomber de haut, d'autres vont voir et accueillir en fait ce qui va se vivre, ce qui va se produire, se mettre en place, ce qui va leur être présenté dans l'expérience de la vie comme bénéfice, comme bénéfique. On va se dire, ben voilà, j'ai fait en sorte de, donc je récolte le fruit de tous ces changements déjà opérés, de laisser choir, j'entends l'armure, de laisser choir les illusions. Et puis selon l'entêtement qu'on aura eu aussi sur ces fameuses désillusions qu'on n'aura pas voulu voir, qu'on n'aura pas voulu vivre, donc on se sera entêté à maintenir une illusion quelle qu'elle soit en soi, eh bien là on risque de déchanter fortement sur certains aspects, c'est ça que j'entends. Donc cette année 2024, elle va être assez costaud, elle va être assez costaud. Et donc la fin d'année est déjà dans cette tonalité, c'est ce qu'on m'exprime. Et l'image qu'on me donne pour cette lune du 14, c'est une balance. Et en fait on m'a guidée vers une déesse égyptienne qu'on appellera Maat. M-A-A-T Donc M-A, le deuxième A avec un petit chapeau au-dessus, un accent circonflexe avec un T. Donc ça, en jeu de mots, quand on le lit comme ça, si on n'y met que un A, M-A-T, ça vient de vous parler quand même du Ma, du Ma dans le tarot, qui est cet aventurier, qui est cet assoiffé d'aventure et de vie, qui part avec son baluchon à l'aventure, qui s'ouvre à l'imprévu, parce que la vie c'est de l'imprévu, et que si on persévère dans le côté « je contrôle ma vie et je veux savoir ce que j'y vois, ce que j'y fais, ce que j'y entends, ce que j'y vis », bon, c'est plutôt le mât à l'envers, on va dire, c'est plutôt le mât à l'envers. Or le mât, ça nous évoque aussi le gouvernail du bateau, va-t-on dire, donc l'axe aussi. Et donc là, on est fortement invité à être axé à cette possibilité de la vie qui est d'être dans l'aventure de celle-ci. Donc pas chercher à tout calculer, analyser, comprendre, voir venir, rationaliser, expliquer, enfin tout ça, tout ça, vous savez, vous savez. Et donc cette déesse égyptienne, Maa, on me montre que, vous savez, on en a déjà tous un jour entendu parler ou aperçu quelque chose, ça va vous parler cette image. C'est la balance où d'un côté vous avez une plume, et de l'autre, dans l'autre plateau, vous avez le cœur. Et en fait, ce que j'entends ici, c'est dans ce passage à cette lune dotée et doublée, j'entends, d'une équilibre, ça va, oui, comme ça c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, on renforce la puissance, allons-y gaiement, de toute façon, sur cette fin d'année, c'est ça, c'est la montée en puissance qui est dans la totalité de l'expression du soi, de l'être en fait, j'entends. Et donc, cette image, elle vient nous parler, elle vient nous parler que dans la légende, on va dire, de Maa, si le cœur est pesé et que dans cette pesée, il est aussi léger que la plume, alors on passe et nous devenons pure lumière. On va dire ça comme ça, c'est très schématisé, mais je vous invite à pousser la curiosité, à aller observer ce que ça vient nous dire, cette symbolique de la plume et du cœur, d'accord ? Oui, d'autres pourraient y voir aussi le cerveau, la place du cœur. Chacun s'a pesé, vous verrez comment ça vous parle. Et puis, si la plume qui est là, le cœur est plus lourd que la plume, alors à ce moment-là, nous sommes dévorés par nos propres démons, nos propres peurs, nos propres ombres, va-t-on dire. Mais donc, on est dévorés, on est rongés, on se ronge. C'est symbolique, vous l'aurez compris, il n'y a pas de peur là-dessous à avoir, il n'y a pas de crainte, d'annonciation ici d'un truc terrible, loin de là. Tout ça, c'est une guerre intérieure, c'est une dualité intérieure, c'est est-ce que j'allège mon cœur et du coup, il y a la transmutation qui opère, ou est-ce que je suis rongée par la peur, rongée par mes mémoires, rongée par des choses qui me freinent et du coup, je ne me permets pas d'incarner ce mât, M-A-T pour le coup, qui part à l'aventure et qui accueille et qui embrasse la vie, le changement, les changements, la danse, le mouvement en fait. Donc, est-ce qu'on se refoule à l'entrée, au passage, ou est-ce qu'on y va de gaieté de cœur justement ? Parce que tout ce qu'on va faire à contre-cœur, on sait bien que ça ne donne pas des énergies très sympas quand on est à contre-cœur, donc à contre-sens de soi. Et on est toujours dans cette espèce de déchirement de la raison, on peut nous dire non, 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 fais pas ci, fais pas ça, non, on n'y va pas, attention. Et puis le cœur qui, lui, a ses raisons, que la raison ignore, comme qui dirait le fameux adage, tout nous est expliqué, exprimé à travers tous ces adages, de toute façon, ça parle de soi, n'est-ce pas ? Donc, voilà, on est toujours dans cette espèce de conflit interne. C'est une énergie quand même de ce que je ressens, à la fois assez lourde, mais assez lourde s'il y a résistance en fait. Au plus, on est dans cette dynamique de, ok, je reconnais, j'ai des résistances, et je les observe, et je les écoute, et je les traduis, je les décrypte, et donc je m'offre la possibilité de les transmuter, au plus on avance, on s'allège, et on allège notre cœur. Au plus, on est dans le déni, où on va s'entêter, au plus le troisième œil, on me montre, ce n'est pas qu'il se ferme, mais il commence à cligner de l'œil, il décline aussi, vous voyez ce que je veux dire, on me montre beaucoup de la petite paupière avec les petits cils, ça va pour bien, ça ne va pas bien, d'accord ? Et ça vient dérégler aussi en balance, j'entends justement, en balance, et bien, à la gorge, voilà, la gorge, ça vient aussi jouer des tours à la gorge, et au chakra sacré, j'entends ça, voilà. Donc ça va venir tirer sur la corde, au niveau de votre gorge, dans tout ce que ça peut venir vous parler, tirer sur la corde, d'accord ? Et puis, ça vient contracter votre chakra sacré, à cet instant-là, et c'est comme si on se vidait d'énergie à ce moment-là. Mais ce n'est pas que la Terre entière nous en veut, ou que quelqu'un fait quelque chose sur vous, c'est nous avec nous, en fait, d'accord ? On est en train de contacter fortement à quel point nous pouvons être notre propre sauveur, comme nous pouvons être notre propre bourreau. Et en fait, tant qu'on s'estime victime des circonstances, avoir d'un mauvais œil, entendez bien les changements qui nous sont proposés par des circonstances, au présent, et bien, au plus, on oscille, on oscille, j'entends, le haut et le cil, tout le petit œil et les cils, qui battent de l'œil comme ça, enfin, qui battent de l'aile un peu aussi, j'entends, voilà, et bien, au plus, on oscille entre, tantôt on est notre bourreau, tantôt on est notre sauveur, parce qu'on est appelé à se sauver soi-même, dans la symbolique de ce que ça représente, c'est-à-dire à se donner la possibilité de, de vivre autre chose, de transformer l'expérience, de transformer notre regard, notre vision, de transformer des circonstances aussi de vie. Voilà. Donc, c'est très étonnant tout ça, et justement, ça nous enjoint à cette méditation intérieure, va-t-on dire, à cette question intérieure à méditer, trois petits points, voilà, qu'ai-je besoin, qu'ai-je sens à mesurer en moi ? La mesure. La mesure nous renvoie donc à cette balance, mais nous renvoie aussi à la tempérance, l'énergie de la tempérance, qui est une énergie d'alchimie. Donc, en somme, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'alchimiser là maintenant ? Qu'est-ce que j'ai besoin de remettre ? C'est-à-dire, il y a du plomb, je vais le transformer en or. Mon cœur est lourd, je vais l'alléger. Voilà. Et c'est toute la relation à notre engagement aussi, qui est concernée. Donc, c'est, est-ce que je m'unis à moi-même, ou est-ce que je me fuis ? Voilà. Vous voyez ? Et c'est très intéressant parce que, encore une fois, on fait ce parallèle par rapport notamment donc à ce qu'on appellera les flammes jumelles et à ce qu'on peut en entendre au niveau du lien. D'accord ? Le lien. Vous savez, quand on dit souvent oui, le masculin fuit le lien. Oui, le masculin ne veut pas s'unir, reconnaître le lien. Bon. Dans l'énergie, qu'est-ce qui se produit là, maintenant, entre soi et soi ? Nous accueillons notre masculin. On sent bien qu'on est poussé, vaille que vaille, à mener des actions, à passer à la concrétisation par l'acte posé. Donc, des décisions, on est toujours là-dessus, mais ça s'amplifie encore et encore et encore, ça se gorge jusqu'à ce que ça cède en fait et jusqu'à ce qu'on cède aussi. S'A-I-D-E-R C-E-D-E-R et deux verbes. Verbe, Verbe, Créateur. Et donc, en fait, ça m'exprime ici que ce masculin en nous, cette énergie, ce feu en fait, cette énergie très bélier, moi j'entends ça, de masse, du feu, de l'action en fait, d'être à l'initiative. Parce que c'est pas, dans les circonstances, on est tenté de dire je subis, je subis, c'est dur. parce que ça vient nous chercher sur bien des plans, sur bien des domaines dans notre vie, on est d'accord. Et donc, on peut être tenté de dire je subis tout ça. Parce que, parce qu'il y a des choses où on n'était pas plus mal que ça, vous voyez, ça peut être dans le professionnel, dans notre lieu de vie, dans nos relations, bon, ça allait bien comme ça, va comme je te pousse, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, c'est vraiment, il y a une exigence de cheminement ici quand même, on ne va pas se mentir, qui nous fait ressentir à quel point nous avons des décisions, des engagements, des responsabilités d'incarnation en fait à poser et que là, on est très mal à l'aise par rapport à ça. Plus ou moins, d'accord ? Selon les caractères, selon l'entêtement éventuel, selon la résilience, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, en ligne, comme les espaces et les temps sont des lignes aussi, j'entends. Et donc, finalement, ce qu'on avait tendance à avoir comme discours, peut-être pas vous forcément, mais vous avez forcément un jour entendu ce type de discours, de dire oui, le masculin est fuyant, il fuit l'engagement, il fuit le lien, il fuit l'union. Mais on est juste, là on est juste en train de parler de nous avec nous là en fait. Est-ce que je fuis ce lien, cette reliance à mon âme, à mon cœur ou est-ce que je m'y engage ? Donc, est-ce que je reconnais cette reliance ? Vous voyez ? Et ça passe par des actions, par j'accueille ce masculin au moins, je le laisse mener à bien ce qui est juste à décider, à poser, à acter, à ensemencer. Je lui laisse planter la graine, n'est-ce pas ? Dans cette sexualité sacrée qui est au-delà de l'acte charnel à proprement parler. Je laisse ce masculin planter la graine. Je ne vais pas être dans mon féminin castrateur. Je le laisse participer. Je le laisse agir. Donc en fait, c'est tout ça, c'est je me laisse agir. D'accord ? Je suis et je le laisse agir, cet être que nous sommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est toute une association entre notre féminin et notre masculin propre, interne. Et donc, ça nous bouscule parce que quand on va dire que là, c'est du sérieux entre guillemets, ce n'est pas qu'avant ça ne l'était pas, c'est simplement que là, quand ça commence à titiller de près la matière et les aspects matériels de notre vie, là d'un seul coup, on ne va pas dire que c'est général, mais il y a quand même une grande dynamique comme ça de notre humain en fait, de notre humain qui à ce moment-là prend ses jambes à son cou et se taille. C'est-à-dire qu'au moment de poser des actes, on ne va pas dire qu'il n'y a plus personne mais c'est dans ce sens encore une fois qu'on redit cet adage, vous savez, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Quand on dit ça, ce n'est pas Dieu nous appelle, Dieu vous élit, c'est soi avec soi, c'est, vous savez, quand on vit l'éveil, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, j'ai senti un appel, j'y réponds, je m'engage dans cette découverte, cette exploration de moi-même et tant que finalement ça reste de l'ordre de la rencontre intérieure, tant que ça fait un travail sur soi, vous savez, d'aller observer, de dire, ah oui, là, donc j'ai vécu ceci, donc là, je vais transmuter cela, là, je fais un soin comme ci, là, on répond à l'appel et puis, dès qu'il s'agit de s'élire soi-même, c'est-à-dire de passer à cette transition de je l'incarne dans la matière et donc, je prends des décisions, j'acte des choses et je signe mon œuvre, ben là, on a du mal à s'élire soi-même, c'est-à-dire, en fait, nous venez-moi à se reconnaître, à incarner cela, à faire corps avec nous-mêmes et puis, à s'engager, en fait, dans cette mesure de je m'unis à cette reliance que j'incarne, je m'unis à mon âme, en fait, à ma divinité, quoi, et je vais au bout et je vais de concert et le conquistère, chakra sacré, l'espace sacré, voilà, et donc, c'est en ce sens, comme on me dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est-à-dire, beaucoup vivent l'éveil, oui, et quand il s'agit de contacter les choses dans le concret et que ça prenne une allure, va-t-on dire, matérialisée, ah ben là, il y en a plein qui le désirent très profondément mais en même temps qui vont faire dix pas en arrière parce qu'il faut s'en donner les moyens à ce moment-là et il faut se donner le moyen, c'est-à-dire s'offrir le médium que l'on est et donc, reconnaître cette reliance parce qu'être médium, c'est quoi ? C'est que je capte des choses et je le transforme, donc je l'alchimise et je le fais descendre pour en créer, en réaliser ma vie, mon concret. Vous voyez ? C'est tout ça, c'est tout ça et donc, ben voilà, ça prend le temps que ça prend parce que c'est toute une gestation, c'est toute une maturation intérieure que d'accepter d'incarner tout cela. De pas juste le vivre dans l'invisible mais de donner forme maintenant à tout cela et la première forme qui soit, c'est soi, c'est vous, par votre corps, par votre être, par votre présence sur cette terre. Donc, ça passe par vous. Donc, c'est pas le tout d'aller, j'entends, pas prêcher la bonne parole mais vous voyez, c'est un peu ça qu'on dit, c'est pas le tout de dire, ben tiens, je vais participer à éveiller conscience, je vais parler un peu autour de moi, je vais essayer d'exprimer ce que je vis, je vais, vous voyez, on est tous tentés un petit peu de faire ça, bien sûr, de partager plus ou moins selon l'ouverture en face de soi, de la personne, de dire, ben oh là là, je rencontre des choses merveilleuses, je trouve des espaces intérieurs de paix, c'est super depuis que je m'éveille. Oui, mais aujourd'hui, on nous appelle à incarner cela. Plus juste, va-t-on dire, en parler. Donc ça passe par des actions. Des actions au service de nos causes et pourvu qu'elles soient justes, j'entends. Voilà. Parce que si on continue de servir des causes qui étaient dans l'injustesse, plus encore que l'injustice, mais l'injustesse, c'est-à-dire des causes karmiques, et ben on repart pour des schémas répétitifs et on continue, ben toute cette lignée transgénérationnelle, on continue d'abreuver ces injustesses-là, ces causes-là. Donc on continue de créer du karma, si je peux te dire comme ça. D'accord ? Donc c'est ça qui est important de mettre en lumière, d'être en pleine conscience en fait de ce qui se produit en ce moment, de ce qui se vit. Et c'est en ce sens qu'on nous ramène à cette responsabilité de dire tu es créateur. Tu peux continuer de créer du karma en résonance avec tout ça ou tu peux créer ce qu'on appellera du karma, entre guillemets, c'est-à-dire tu peux maintenant engendrer, donc mettre au monde le fruit de ton incarnation, le sens de ton incarnation et matérialiser le rêveux de l'âme. Voilà. C'est pas évident et voilà, on ne jette pas la pierre ici comme il dirait parce qu'on y passe tous et que c'est loin d'être évident et on a parfois conscience de nos résistances. Moi, la première, vous voyez ce que je veux dire, je ne viendrai jamais vous dire ici je suis parfaite et qu'est-ce que vous faites ? Pas du tout, je passe aussi par des... C'est très sport, c'est très musclé, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et ce n'est pas évident pourquoi ? Parce que conscience, pour ma part en tout cas, je ne peux parler que de moi ici en ce partage d'expérience, c'est que j'ai des résistances quand même assez fortes sur certains points, c'est très très compliqué et j'ai du mal à plier justement, vous voyez ? Et pas plus tard qu'hier, je me suis commis le genou très fortement d'ailleurs à ce propos, en voulant aller allumer la lumière, vous voyez ? C'était très parlant mais parce que voilà, il y a des choses où je m'accroche, je m'accroche alors je sais pertinemment que ça ne peut pas passer le passage, que je dois laisser ça à la porte, on va dire. Mais c'est très très... très en balance quoi. Voilà, c'est très en balance. Et vous savez, même en musique, quand on dit qu'on va faire les balances, on règle, vous voyez ? On règle, on fait les balances pour la qualité du son, pour la qualité, la qualité. Voilà, donc, ce n'est pas tant de faire des actions, de faire pour faire en quantité qui nous est proposée aujourd'hui, c'est véritablement l'action juste. Ce n'est pas on va faire pour faire parce que là, on se perd dans le faire pour faire. Ça ne sert à rien de s'éparpiller à vouloir révolutionner le monde en mode, ça y est, on fait, on fait, il faut faire. C'est l'action juste, ce qui va être détonnant, ce qui va enclencher cette fusion du cœur, au cœur. Voilà. On est toujours dans l'apprentissage de l'art de s'unir, j'entends ça, et ça passe par l'exploration de la relation que nous avons à notre propre engagement. À notre propre engagement. Voilà. Voilà, chers amis. Allez, on va prendre quelques cartes ici en complément afin de nous éclairer un peu plus encore. On va prendre la libération énergétique. « Allez, on a l'abandon qui sort ici et l'agitation intérieure. Derrière, on a le chakra racine et il y en a une qui est sortie là-bas, bien loin. Alors, attendez, je reviens, il faut que j'aille la chercher. Elle a été projetée en avant et par terre dans la matière. Voilà. Et c'est, voilà, le troisième œil. Le troisième œil. Donc, c'est ça, on me montre l'œil, ça cligne de l'œil. Vous savez, quand on dit on cligne de l'œil. Il y a quelque chose un peu en déclin. J'entends aussi en déclin. Dans ce Y, toujours dans ce passage, on va dire, c'est comme si on était placé face à un choix dans la métaphore, ce qu'on me redit ici encore, c'est, voilà, l'éveil nous permet, comme le nom l'indique, de nous éveiller. J'ouvre l'œil. Comme quand vous êtes dans votre lit le matin, vous savez, j'ouvre l'œil, j'ouvre les yeux. Ça y est, je suis réveillé. Et on est toujours à l'horizontale, allongé. Et là, on se dit, alors, je me lève, je me lève ou je me rendors. Certains vont regarder le réveil et dire, oh non, ce n'est pas encore l'heure, allez, je me rendors. Ou d'autres vont voir le réveil, vont dire, c'est l'heure, mais, oh non, je n'ai pas encore assez dormi, je vais redormir un petit peu. Vous voyez ? Donc, c'est comme si nous étions à ce choix, dans la métaphore, c'est ce qu'on me montre, de, alors, est-ce que je me lève maintenant, que je suis réveillée ? Où est-ce que je me rendors ? Et c'est ce que cet abandon-là et l'agitation intérieure vient me dire, c'est que, véritablement, il y a un dilemme intérieur ici de, j'abandonne maintenant, je m'abandonne maintenant. Et ça, ça crée une forte agitation. Pourquoi ? Parce qu'on est face à la mise en œuvre, dans la matière, le racine, ok, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou j'y vais pas ? Je vais au bout ou je vais pas au bout ? J'incarne cela ou je l'incarne pas ? Donc, c'est un carrefour, le Y, là, c'est un choix d'incarnation. Bien entendre que nous avons des carrefours comme ça dans notre chemin d'incarnation, dans nos contredames, et que lorsqu'on est à un passage comme celui-ci, qui est quand même phénoménal et costaud, nous passons, ce sont des passages qui nous permettent de sortir des chaos pour vivre des instants de révélation à l'étoile que nous sommes, si je peux le dire comme ça. Comme ça, évidemment, quelqu'un qui tombe sur cette vidéo pile à ce passage va dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Bref, évidemment, je dirais entre guillemets qu'il faut l'avoir vécu dans l'expérience du cheminement pour comprendre ici de ce dont il est question. Du chaos naissent les étoiles, si on doit reprendre une citation un peu connue, n'est-ce pas ? Mais ce sont des points de bascule. Ce sont comme des passages, des portails qui nous sont proposés, pas pour prendre l'ascenseur et dire on va aller plus vite qu'eux, ce n'est pas ça. Mais il y a des passages de sauts quantiques. On passe d'un état à un autre et on vit des petites morts qui nous amènent à se réincarner dans l'incarnation, si je peux le dire comme ça, des renaissances, des résurrections. Vous voyez, c'est tout ce chemin, vous le savez, de quoi il en retourne. D'accord ? Et là, en somme, on est dans ce Y, on est dans un passage comme celui-ci qui est un choix d'incarnation pour nombreux, nombreuses d'entre nous et nous avons le choix. Voilà, j'entends ça, nous avons le choix. Donc, on ne va pas aller débattre ici du libre-arbitre, ce n'est pas le propos, mais nos choix, en tout cas, vont acter, qu'est-ce qu'on répond à ce choix d'incarnation ? On y va, on n'y va pas. Voilà. Et derrière le chakra racine, vous voyez, on a la trahison et le rejet. En fait, ce qu'on m'évoque ici avec le cœur derrière, voilà, avec le cœur derrière, et pourtant, la protection, elle est juste là, elle est juste derrière le cœur, justement, elle va avec. En fait, ce que ça nous exprime ici, c'est que, qu'est-ce qui se passe à cet instant-là ? C'est qu'il y a le, voilà, consciemment ou plus inconsciemment, peu importe, pareil, la jauge de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est très propre à soi, donc on ne peut pas faire de généralité ici, c'est selon où nous en sommes face à nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Pourvu que ce soit en toute honnêteté, n'est-ce pas, et en conscience, il y a la peur d'être trahi par la matière. Il y a encore quelque chose ici de contentieux, un contentieux avec la matière. Il y a un petit côté hostile, une hostilité, et d'ailleurs, quand on dit qu'on va ouvrir les hostilités, ce que ça veut dire, c'est-à-dire on rentre en guerre. Il y a un petit côté ici, moi, je veux bien entrer en matière, je veux bien faire les choses, mais j'ai peur que la matière ne suive pas. J'ai peur que la vie, elle me laisse tomber. J'ai peur que la vie me trahisse. Et souvent, dans notre inconscient, il y a un programme qui fait qu'on associe la vie à la matière. Il n'y a de la vie que sur Terre, en somme. Et dès qu'on est mort, entre guillemets, il n'y a plus de vie. Et il n'y a plus rien. Vous voyez ? Il y a ce programme-là, comme ça, j'entends. Ok ? Que la vie s'arrête quand on désincarne, quoi. Et donc, il y a quelque chose en rapport avec tout ça, avec le vivant, la vie. Et il y a un rejet. La trahison et le rejet. C'est-à-dire que, dans cette hostilité de se dire, mais presque, la vie m'en veut, la matière m'en veut, ça n'a jamais abondé dans mon sens, je n'ai jamais été aidée, la vie c'est dure. Il y a tout ça qui remonte là. Et ça vient bien appuyer sur l'injustice. Mais tout ça, ce sont des réponses. C'est-à-dire que, c'est de la résonance. Dès lors que l'on sait de soi-même et que l'on abonde en ses sens, l'abondance est. Quand on nous dit l'abondance, heureusement, ça ne se résume pas qu'à l'argent, je vous dirais. C'est avant tout l'abondance de la vie, de la terre. C'est que les moyens nous sont aussi apportés. Des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent. Et ça, évidemment, que si on se prive de l'expérience, on ne peut pas. Ça reste du concept. On croit que, non, mais ce n'est pas possible. Ça a tout le monde, mais pas à moi. Ça n'arrive pas à moi. Vous voyez ? Or, en le vivant, on peut se rendre compte que dès lors que l'on va écouter sa voix de résonance, son cœur, en fait, son cœur, ses sens, on abonde en ce sens. Le cœur ressent, le cœur entend. Vous voyez ? Tout ça, en fait. en réponse, en boomerang, va-t-on dire, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais plus on fait résistance et on va à contresens de soi-même, parce qu'on est maintenu dans une peur que la vie va me trahir, la matière, non, ce n'est pas possible. La matière, c'est une voix sans issue, c'est bouchée. C'est sans issue parce que de toute façon, après, on va mourir. Vous voyez ? C'est tout ça, le programme derrière. La matière, c'est sans issue, quoi. Il y en a, ils sont instaurés là-dedans dans leur programme. J'entends avec l'agitation intérieure, passé de concret. Rien ne peut découler de tout ça. Et ça reste du domaine du rêve, de l'imaginaire, de... Oui, c'est invisible, c'est de l'utopie, c'est du fantasme, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Vous voyez ? C'est tout ce programme, d'accord ? C'est tout ça. Ce qui fait que, parfois, on est dans ce rejet et ça intervient ici dans ce qu'on appellerait pour certains, ça va vous parler, ce terme du rejet d'incarnation. Moi, je ne suis pas en capacité de créer quelque chose, ça ne peut pas aboutir, je n'irai pas plus loin, je n'y arrive pas. Parce qu'on ne se sent pas supporté et soutenu par la matière. En tout cas, c'est ce que l'on croit à cet instant-là. C'est ce que l'on croit. On découvre par l'éveil qu'en effet, on peut être soutenu par le ciel, par les forces cosmiques, va-t-on dire. Mais dès lors qu'il s'agit de la matière, nous, on va dire, ça c'est du sérieux. La matière, c'est du sérieux, ça ne plaisante pas. Il y a des règles, il y a des codes, il y a l'état, il y a ceci, il y a cela, on ne fait pas ce qu'on veut. Vous voyez ? La matrice, cette matrice-là. Donc, on doit se plier à ça. Donc, il y a un côté dilemme de comment je peux ramener ce que je ressens et le formuler, c'est-à-dire donner forme avec cette espèce de sensation d'écart et de déchirure en soi de se dire, mais malgré moi, je ne sais pas cela. Il y a le domaine du rêve et puis il y a la réalité très triste, fataliste, il ne peut rien changer. Tout ça, encore une fois, je vous le décris comme on me le montre dans le système de croyance qui est en train de se déstructurer et qui génère beaucoup d'agitation et cette espèce de tentation de dire, je vais refermer l'œil en fait, je vais redormir. Vous me rappellerez la vie d'après, on verra, je serai peut-être un petit peu plus aguerri, un petit peu plus vaillant, mais là, le cœur vaillant, non, on n'y est pas. Dodo. Vous voyez ? Cette énergie-ci. Donc, on est tenté d'abandonner. Voilà. Et cette lune, elle vient nous mettre face à cette compréhension, on va dire, de nous-mêmes à cet instant-là. Pourquoi ? Parce que ça, voilà, dans l'état où on est pour beaucoup, il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a des remontées de peur. Il y a vraiment, vous savez, on me dit, on est, on est vraiment dans cette danse aussi avec nos ombres. Alors, quand on dit nos ombres, il n'y a rien de, voilà, c'est, on est, avec nos instincts de survie, avec nos peurs, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc, c'est pour ça que l'atmosphère, elle est quand même chargée et elle est, c'est pesant, quoi. On le sent en nous, d'accord ? C'est pesant. Et pourtant, on n'inspire qu'à une chose, c'est ce cœur alléger. C'est de marcher le pas léger, le cœur léger. C'est ça que nous souhaitons au plus profond du monde. On est bien d'accord ? Et pourtant, il y a ce cœur lourd, lourd de colère, de frustration. On a ici l'intuition, mais surtout, on veut me parler de ça, là. On veut me donner un timing. Ok, 15 jours, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe avec 15 jours ? Qu'est-ce qu'on me dit avec 15 jours ? Ok, bon, on me fait une, écoutez, oui, comment on appelle ça, une digression ? Je ne sais pas comment, oui. On m'envoie avec le 15, le 15, quand on fait le 15, alors quand on fait le 15, ça nous évoque plein de choses, l'urgence, on fait le 15. Qu'est-ce que ça nous connaît ? Le 15, on me parle du 15. C'est intéressant de regarder aussi qu'est-ce que c'est l'arcane du 15, là, dans le tarot. On veut me parler du 15. Alors attendez, petite enquête en même temps, arcane du 15, parce que je ne l'ai connu pas par cœur, moi, du tarot, c'est ce qui vient juste après la tempérance. Ah, bah oui, bah tiens, le diable. Voilà. Donc cet arcane du diable, et regardez ce qui est sorti avec. Voilà, on est en savant à fond dedans. Les liens toxiques. D'accord ? Bon, les liens toxiques, encore une fois, nous n'allons pas justement diaboliser tout ça, ramenons tout ça dans l'espace du cœur, non-jugement, neutralité, accueil, observation, conscience. D'accord ? Donc on ne part pas dans des trucs diaboliques, diabolisants, qui font peur. Non, non, on revient à cette conscience, cet espace de neutralité, de non-jugement. Oui, en nous vit cette énergie, ce que dans le tarot, on appelle le diable. Ok ? C'est-à-dire, tout ce qui va représenter un système de manipulation à soi-même. Tout ce qui vient tirer nos ficelles. Tout ce qui vient s'agiter devant notre nez, quand d'un seul coup, on est tenté justement d'écouter notre cœur et hop là, ça nous ré-hop et ça nous ramène à certaines dites soi-disant réalités de non, tu ne peux pas faire ça. D'accord ? Tous ces programmes-là. D'accord ? Toutes nos chaînes, va-t-on dire, qui se déchaînent. Ça se déchaîne. Et pourquoi ça se déchaîne ? Parce que ça se déchaîne. Quelque chose qui se déchaîne, c'est on enlève les chaînes. Donc, c'est ça qui en ce moment est remuant au possible et justement, c'est remuant au possible. C'est pour nous dire, il y a des possibles. Tu peux vivre ces possibles. Tu n'es pas obligé de rester enchaîné à ce diable intérieur, va-t-on dire. Et donc, le 15, on évoque aussi, quand on comprenait le 15, va-t-on dire, il y a vraiment une espèce d'urgence. Oui, puis alors, je ne sais pas pourquoi on parle du 15 de France aussi, ma foi. Donc, ce n'est pas du rugby, ça, le 15 de France ? Qu'est-ce que c'est, ça, le 15 de France ? Pourquoi j'entends ça, 15 de France ? Oui, c'est rentré dans la mêlée, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça, c'est du rugby. Voyez le rugby, ce que c'est. Allez hop, on se tient tous là, aka, aka, cri de guerre, le clan, on se tient tous, on fait barrage, enfin on fait barrage, on est une force, on unit nos forces et on y va, on rentre dans le tas. On rentre dans le tas, on rentre dans l'action, on y va, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Terre 1. On y va. Il y a cette dynamique de on fonce, le bélier. Voilà, ça représente comme un bélier. Vous savez, comme quand des fois, on utilise le bélier pour défoncer une porte, si je peux le dire comme ça, vous aurez compris. Mais vraiment, on est dans cette dynamique de ne craignez pas d'incarner cette énergie du bélier pour passer cette porte, ce portail en fait. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est assez virulent, c'est à hauteur de cette colère intérieure, d'accord, dans la balance justement. Et il y a quelque chose qui est très pulsionnel, mais qui est justement, qui va venir rétablir les dites pulsions du diable là. C'est-à-dire qu'on nous invite à être dans cette pulsion qui est, l'image qu'on me montre, c'est dans la puissance en fait, d'imaginer deux secondes, visualiser, vous êtes au fond d'une piscine, au fond d'un gouffre, au fond de ce que vous voulez, vous avez l'impression que vous êtes débordé, noyé, et vous allez trouver la force de vous donner le petit coup de pied là qui va faire que là, vous allez remonter à la surface. C'est cette pulsion là dont on parle, qui est une pulsion saine. Donc c'est, je ne vais pas me laisser enchaîner, je ne vais pas me laisser soumettre à mes peurs. Je suis plus fort que ça parce que je suis force, parce que je suis habité par ces forces cosmiques, telluriques, divines. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. donc c'est où, dans quelle mesure nous sommes dans cette bienveillance envers nous-mêmes quoi. De s'élire, vous voyez, comme quand, allez, votez à main levée, on enlève la main, on lève la main, vous voyez, on élit quelque chose. Quand vous faites les conseillers de classe, on parle de ça, des délégués de classe, hop, on lève la main. Quand on lève la main, c'est un symbole de j'élis quelque chose, je choisis quelque chose, je vote pour. Alors ici, qui vote pour soi ? Qui vote pour soi ? Vous voyez ? C'est ça, le mouvement ici. Est-ce que je vote pour moi ? Est-ce que je m'élis ? Et dès lors qu'on est dans cette énergie, le je vote pour moi, je me choisis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, tous ces termes, c'est, la même chose, c'est la même chose, c'est je fais confiance en fait à mon cœur. Dans cette énergie du mort, encore une fois, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que c'est par là, parce que mon cœur me le souffle tellement que je ne peux qu'avoir confiance et j'y vais. Et je m'aventure. Parce que la vie est une aventure. Et ce n'est pas je fais fi et j'entre en déni de mes peurs, mais je les écoute, je les observe et je les démadrouille, je les détricote. C'est comme un pull là, j'attrape le bout de ficelle et il n'y a plus rien. Parce que la peur, elle reposait sur des choses qui ne sont pas pour le coup concrètes. Des fois, on a des peurs, ce n'est même pas arrivé. C'est peut-être arrivé à nos ancêtres, mais à nous dans notre vie, ce n'est pas forcément arrivé. Puis parfois, il y a des peurs qui sont avérées. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu des choses, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne l'a pas transmuté. Donc, on est comme piégé dans l'espace-temps de l'expérience qui s'est vécue il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que sais-je, et où on projette encore notre réalité par rapport à cette racine de ce qui a été vécu. Donc, il y a quelque chose à résoudre avec ce trauma-là, entre guillemets, si on doit le dire comme ça. Et dégager de ce trauma-là, normalement, vous n'avez plus peur de... C'est comme l'enfant. L'enfant, il se lève, il veut marcher, il tombe. Il va se dégager de je suis tombé. Sinon, il ne va jamais se relever, il ne va pas essayer de remarcher, c'est terminé, il abandonne. Non, l'enfant, dans sa spontanéité, il y va, il continue. Donc, c'est vraiment très important d'être dans cette... Justement, on parle de responsabilité, c'est ça aussi. J'ai bien conscience là qu'en fait, il y a... Bah oui, alors... Tiens, mes parents, ils avaient fait faillite. Moi, j'ai peur d'entreprendre parce qu'il y avait une faillite transgénérationnelle. Est-ce que ça vous est arrivé à vous ? Non, c'est arrivé à vos parents ou à vos arrières-grands-parents ou que sais-je. Donc là, transmutation, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre incarnation, c'est celle d'autrui. Est-ce que ça, ça a sens de tirer vos ficelles pour avoir un pouvoir ou une influence sur ce que vous, vous allez créer ? Non. Donc, on le détricote, on le transmute, on le libère, on le déchaîne. Si vous, vous avez vécu quelque chose, il y a 10 ans, j'étais entrepreneur, j'ai entrepris, j'ai vécu une faillite. Du coup, après, je me suis salariée, j'ai choisi la voie de sûreté, je me suis dit, c'est très bien comme ça. Manque de bol, l'entreprise où vous étiez salariée, elle a mis la clé sous la porte, vous vous êtes retrouvée licenciée économique. Et aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous vous dites, non, j'ai peur d'être salariée parce qu'on peut encore licencier, ce n'est pas une sécurité. Et en même temps, j'ai peur d'être entrepreneur parce que, oulala, je pourrais vivre encore une faillite comme j'ai vécu il y a dix ans. Vous voyez ? J'ai des personnes, il y a des histoires comme ça, de redites, de schémas répétitifs sous différentes formes. Et qui, même en essayant d'aller vers ce qu'elles considèrent une voie de sûreté, ça se revit quand même autrement. Indirectement, mais elles en pâtissent, entre guillemets. Il y a des conséquences, des retombées sur elles aussi. On a ce type d'histoire aussi dans certaines lectures, dans certains décryptages. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas soldé. Tant que ce n'est pas soldé, on va dire entre guillemets, ça vous poursuit, entre guillemets. C'est-à-dire que vous l'emmenez avec vous en fait. Comme des personnes qui me disent je ne comprends pas, j'ai senti qu'il était tant que je déménage, je n'étais pas bien où j'étais et puis en fait, j'ai déménagé mais c'est encore pire, je ne me sens pas bien non plus. Mais oui, mais parce que si vous n'avez pas soldé le contentieux que vous aviez de tout ce qui s'est réveillé dans le lieu où vous étiez et peu importe, vous l'emmenez avec vous. En fait, on emmène avec nous parce que c'est nous. Donc partout où on peut aller, quoi qu'on entreprenne, si des choses ne sont pas résolues et mises au clair avec soi, on le transporte comme un bagage. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes, j'entends, qui se découragent, qui se disent mais je ne comprends pas, j'ai changé ça dans ma vie, j'ai changé ci. Mais encore une fois, bien sûr, les actions, on nous appelle à l'action mais on en revient à l'action par l'action juste. Par la cause juste. Si on mène encore des actions par rapport à nos vieux reliquats, par rapport à nos vieilles causes karmiques, on ne peut pas s'étonner que même si on révolutionne tout notre monde, qu'on part vivre à l'autre bout de la planète, si ça, ça n'est pas traité, il y a du répétitif qui se produit. Et ce que vous aviez vécu à 10 000 bornes de là, vous allez l'emmener avec vous et vous allez le vivre aussi là-bas. C'est pour ça que c'est bien insistant et insisté sur nos racines, sur nos causes. Loi de cause à effet. Karma, loi de cause à effet. Voilà. Et donc tout ça, voilà, l'énergie de la nouvelle lune en balance, l'éclipse aussi. Alors l'éclipse, symboliquement, c'est quoi une éclipse ? Je ne vous apprends rien. C'est soleil et la lune se rencontrent, l'un, cette place à l'autre ou alors il fusionne à un instant T, même de brève durée pour que, voilà, c'est soit le noir le plus total alors qu'il devrait faire jour, soit l'inverse, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Phénomène al. C'est un phénomène astral. C'est un phénomène d'une conjoncture des astres. C'est astral. Notre plan astral, à nous aussi, il en dit long, n'est-ce pas ? Donc, ça nous connecte directement à cette énergie de... Oui, j'entends ça. Ça nous connecte directement à notre énergie de tout ce qui était entre guillemets occulte, on va dire ça comme ça. Ah, c'est quand même l'ombre et la lumière. Vous voyez ? C'est ce... comme une passation. Vous savez ? Comme une course de relais où on se tape dans la main. Il y a quelque chose ici qui est au plus proche quand même du corps physique. J'entends ça. Ça perce le corps physique maintenant. Donc, ça descend dans la matière. Alors, c'est quand même... Vous savez quand on parle du voyage astral, tout ça. Donc, ce n'est pas négatif. Mais, voilà, c'est le corps de l'esprit. Enfin, je ne sais pas comment expliquer le corps astral. C'est le corps de l'esprit, j'entends. C'est tout ce qui va venir nous chercher, si vous voulez, sur notre autonomie, sur notre capacité à ne plus se dédoubler et à faire corps à soi. Quand on parle de dédoublement astral ou de décorporation, justement. Et on ne s'en rend pas compte, des fois. Vous savez, comme vous allez dire « Ah, excuse-moi, je ne t'ai pas écouté, j'étais dans la lune » ou « Je n'étais pas là. » Tout ça, ce sont des dédoublements. C'est un mode « Je verrouille la matière et je m'allège, je voyage, je fais autre chose, je pense à autre chose » parce qu'on me donne toujours cette image, ça y est, du gars qui est à son bureau. Alors, pourquoi du gars ? Je ne sais pas. Mais j'ai cette image-là du gars qui est à son bureau et qui regarde par la fenêtre et qui aimerait être dehors ou de l'enfant qui est dans la classe, qui doit écouter la classe, n'est-ce pas, la maîtresse ou que sais-je et qui regarde par la fenêtre. C'est un peu cette chanson, vous savez, c'est ce qui me vient là, de la chanson. Le lundi au soleil, c'est un jour qu'on ne verra jamais. C'est un jour qu'on a un peu la lourdeur du truc. C'est genre, vous, vous aimeriez être en train de vivre quelque chose là-bas et vous êtes comme obligé d'être là, enfermé là, à écouter quelqu'un ou à travailler ou dans une injonction de fer. Alors votre esprit est déjà ailleurs. Il est en train de créer, je ne sais pas, une maison, il rêve à quelque chose, il dit, j'aimerais bien, peut-être peut-être être là en train de faire ça. Vous voyez ? Là aujourd'hui, c'est sortir de ces doublons-là que l'esprit il a envie de quelque chose mais le corps il est là parce qu'il faut être là. Il faut faire ça. C'est réussir à réunir cette aspiration à ce que vous en faites, à ce que vous en créez. D'accord ? C'est tout un chemin certain mais on est dans ce passage. Donc tout ce qui va s'y vivre va nous enseigner, nous permettre de vivre l'expérience en ce sens de la fusion pour cesser ce dédoublement. Donc voilà ! Voilà ! Voilà chers dames ! Et souvent en plus, j'entends ça, vous verrez comment ça vous parle mais l'éveil, un peu une expérience hors du corps quand même. C'est justement des voyages astrophes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans notre corps tout le temps, vous aurez compris, on ne va pas partir dans des raccourcis rapides et mentaux. Mais là, il y a vraiment quelque chose de pouf ! On ramène ça en nous et on l'incarne. Voilà ! Voilà, voilà ! Est-ce que je dois vous rappeler ici qu'il y a des possibilités d'accompagnement, qu'il y a des outils à votre disposition que j'ai reçus, canalisés au fur et en mesure de mon propre cheminement qui n'est pas fini ? Parce que je pense qu'on ne finit jamais, j'ai envie de vous dire, mais ça s'allège quand même de plus en plus au fur et en mesure. Mais en tout cas, il y a différents outils à disposition, différentes lectures, différents accompagnements, des voyages justement aussi et tout ça peut participer, contribuer à accompagner l'être lorsqu'il le désire, lorsqu'il le souhaite parce que de toute façon, on ne peut pas aider à accompagner outre mesure. Vous le ressentez, vous le ressentez. Voilà ! Moi, j'ai toujours demandé en intention qu'on envoie vers moi les personnes dont l'âme est prête aussi à recevoir quelque chose, bien sûr, mais que l'être aussi ne s'y oppose pas parce que sinon, il y a une nuance entre l'âme-désir et donc l'âme va faire en sorte de vous amener, votre âme, elle va vous amener vers quelqu'un mais après, est-ce que vous, dans votre personne aussi, vous le désirez vraiment ? Parce que sinon, c'est conflictuel à l'intérieur de soi et puis des fois, il y a des personnes, elles vont dire, j'entends pas, du coup, je passe à côté quand on va écouter une vidéo sur YouTube ou qu'on va lire quelque chose et puis on entendra ce qu'on veut entendre. Donc, très très important d'être conscient qu'il y a des moyens aujourd'hui qui existent quand même, bien sûr qu'ils font appel à un discernement de notre part, c'est pas parce qu'il y a plein de thérapies qui existent, qu'il y a plein de thérapeutes qui existent, qu'on va à tout prix consulter, voir, c'est un rendez-vous, une connexion d'âme, ça se ressent, ça se ressent. Et ça marche aussi comme ça sur notre cheminement quand on va vers quelqu'un, vers un guide, si je peux le dire comme ça, qui nous accompagne un temps du chemin, c'est un rendez-vous, c'est une connexion en fait. Voilà. Donc, c'est pas, on consulte pour dire de consulter, c'est qu'on sent, l'âme, elle sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a des contrats d'âme aussi en ce sens. D'accord ? J'entends ça. Ok, allez, on va prendre ici une petite synthèse, ma foi, et on va prendre pour cela le tarot des anges gardiens. En espérant en tout cas vivement et de tout cœur, j'entends ça, que ces messages ici participeront à vous éclairer quant à ces énergies ambiantes, toujours, et toutes ces lunes, comme ça avait été, oserais-je dire, annoncées, oui, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, l'intensité des lunes sur cette fin d'année qui, quoi qu'il en soit, travaillent en synergie pour nous amener à ce passage et à céder au passage. Nous avons la carte 16 ici qui sort, qui est la suite du 15. Alors attendez, c'est quoi le 16 ? Non mais parce que je les connais vraiment. Il y en a certaines, je sais, voilà, et puis d'autres, je ne sais pas. C'est le passage après ce déchaînement là, retour au calme, la maison Dieu, non pas très vraiment retour au calme, la maison Dieu, la maison Dieu, le sel, l'énergie du sel. Acceptez les changements, tout concourt à ça, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, très radical, c'est la carte qu'il dit, c'est pas moi, on est d'accord. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà. C'est formulé comme ça sur la carte, on est bien d'accord, mais cette énergie de maison Dieu, c'est ça, de toute façon, c'est des réorientations aussi. C'est parfois des égoulements, des écroulements. C'est j'accepte de me défaire mes chaînes et du coup, j'accepte les changements qui en découlent parce que quand on défait les chaînes, ça vient bouger aussi dans notre réalité. Beaucoup, 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 beaucoup. N'est-ce pas ? Donc là, on se dégage, on s'émancipe, j'entends ça en fait, de beaucoup de soumissions et des fois, des soumissions, on n'avait pas l'impression d'être soumis à ce point à ces systèmes de croyances en nous. Voilà, chères âmes, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me consulter, il y a mon mail sous la vidéo comme sous chaque vidéo d'ailleurs. Je serai enchantée de vous envoyer les détails, les informations. Dans quelques semaines maintenant, il y aura tout ça en libre disposition, en libre service, va-t-on dire parce que normalement le site internet sur lequel je travaille depuis des mois maintenant devrait voir jour et être en ligne je l'espère de tout cœur d'ici la fin de l'année. Donc comme ça, vous aurez accès à tous les détails, toutes les informations sans forcément devoir m'envoyer un mail au passage. ça fonctionnait comme ça depuis quelques années. Il y a d'autres façons maintenant de proposer l'information aussi à libre disposition comme ça à la vue de tous. Le travail sur la visibilité, tout ça, tout ça, vous voyez, on est dedans encore aussi. Donc en tout cas, voilà, si vous souhaitez recevoir les informations, vous pouvez me contacter par mail et puis je serais enchantée bien sûr de vous accompagner à observer ces orientations, ces directions qui se présentent à vous parce qu'il y en a. Il y en a, j'entends, personne n'est laissé sur le carreau. Encore une fois, est-ce que nous, on se laisse sur le carreau, sur le chemin ? Voilà, mais la vie ne nous abandonne pas. Mais nous, est-ce que nous nous abandonnons ? Voilà. Prenez bien soin de vous, chers amis, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501